Lorsqu'on a une idée, a priori, elle paraît toujours irréalisable. Ça pourrait être considéré comme une utopie. Ça n'est une utopie que si on ne cherche pas à la réaliser. Donc, lorsqu'on se donne les moyens d'arriver au bout, on se donne les moyens par une réflexion, et puis après qu'il est suivi d'une action, on se rend compte que ce qui pouvait paraître un petit peu insensé ou pas forcément raisonnable est une possibilité, est une piste. Alors, sans dire que c'est devenu chez nous une habitude, mais on ne néglige aucune piste dès l'instant où je considère que ça peut être un plus à mener aux personnes qui nous font la gentillesse de venir nous voir. Aujourd'hui, nous avons accueilli le monde de vignerons et l'excellence des vignerons de la région Languedocourcillon que nous avons conviés aux Grands Buffets pour le lancement de la nouvelle carte de vin des Grands Buffets qui va compter sans référence parmi les meilleurs vins actuellement qu'ils ont produits. On est très attachés à proposer toute une gamme de produits qui sont des produits régionaux, très authentiques et qui touchent à la culture locale, et bien entendu les vins. Alors, donc là, les vins, c'est pour nous un volet essentiel de l'offre que nous souhaitons faire. Le but étant de proposer les meilleurs produits et surtout les produits reconnus. C'est-à-dire que nous avons sélectionné une carte des vins avec des vins qui sont reconnus dans le guide Parker, dans le guide Hachette, dans le guide Meta Medesov, tous les vins qui ont été médaillés. Donc, en fait, c'est un peu un catalogue, cette carte des vins, de ce qui a été reconnu et reconnu comme le meilleur. Donc, quelqu'un qui rentre dans notre région, qui voudrait avoir un aperçu de la qualité et de l'excellence, eh bien, sur cette carte des vins, bien entendu, il aura cette lecture-là. C'est toujours bien de présenter les vins dès qu'ils sont vraiment prêts à être consommés. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez une bouteille, c'est moi-même qui, à la fin, qui sors. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est tout mon travail qui sort. Et vous avez le plaisir de voir ça et de boire ça. Déjà, la façon de présenter les vins est magnifique. Il y a vraiment ce rapport de... Ils ne sont pas là pour vendre du vin pour vendre du vin. Ils sont vraiment là en tant qu'ambassadeurs des vignerons de la région. C'est-à-dire, nous, on fait tout pour produire quelque chose. Et eux, ils font la suite. Et après, ça se retrouve. Il y a une preuve d'engagement, je pense, de la famille Grand Buffet, on va dire, vraiment, pour mettre en avant les vins de la région. Et elle prend vraiment position en invitant, en plus, les gens à venir après sur les domaines pour rencontrer les vignerons qui ont fait les vins, rencontrer les domaines. Proposer l'excellence, c'est déjà une démarche qui n'est pas simple. Mais l'intérêt, c'est de la rendre accessible. Et ce que nous avons souhaité, c'est que notre établissement, qui est un établissement grand public, puisse proposer ces vins à des tarifs qui soient absolument inhabituels dans le monde de la restauration, c'est-à-dire la bouteille de vin. Et toutes les bouteilles de vin sont proposées au même prix que chez le producteur. Donc, il n'est pas plus cher de boire une bouteille de vin à table que de l'acheter chez le producteur. Il en est de même pour la politique du vin au verre, où il n'y a aucun supplément sur le verre. Donc, ça, c'est aussi une ambition, que les clients puissent se parcourir notre carte de vin à travers l'offre de vin au verre. On aura 20 références en permanence qui seront proposées et qui seront sélectionnées pour que les clients puissent parcourir comme ça les vins de la région. L'enjeu, c'est qu'on se rend compte d'abord que lorsqu'un climat de confiance s'installe, les gens vont naturellement retrouver une consommation naturelle de ce produit qui a toujours accompagné les repas. Nous sommes passés de 30 références à 100 références de vin pour avoir un éventail très complet des vins de la région. Mais depuis deux ans, on a pu vérifier que la consommation par personne adulte avait augmenté de 50%. Donc, économiquement, ce n'est pas du tout une aberration de proposer ce type de formule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !